Radio VL, premier média de jeûne en France. La photographie a une autre relation avec le cerveau et la compréhension de ce que l'homme y voit que la vidéo ou l'écriture ou d'autres formes. La photographie a une relation beaucoup plus intime, je dirais, et le fait qu'il s'est arrêté dans le temps et que cet arrêt s'est décidé par le photographe, qui est décidé d'un moment, donc ça ajoute quelque part une réflexion, une pensée qui est au début de cette prise de vue. Donc c'est complètement un médium différent de la photographie pour raconter une histoire. Et ça a des effets différents aussi sur nous, sur notre cerveau. On se rappelle des photographies, mais on se rappelle rarement des scènes qu'on a vues dans les vidéos, dans les films. Une des raisons pour lesquelles je choisis la photographie contraire à l'écriture, c'est parce que la photographie, c'est un langage universel. C'est un langage qui est aussi bien compréhensible au fin fond d'un village au Japon que dans les villages en Afrique ou ailleurs. Certes, il y a certains codes visuels qui sont différents d'une culture à l'autre, mais en général, les émotions humaines, c'est la même. Et donc, le fait que c'est un langage universel, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'avais choisi celle-là. En faisant le reportage, beaucoup dans les zones de guerre et conflits, assez vite, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Le fait que les vraies victimes des guerres, ce sont des enfants et des femmes. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont surtout pas les politiciens, ce ne sont surtout pas les hommes d'affaires, ce ne sont surtout pas les généraux qui sont les victimes des guerres. C'est des femmes et des enfants, et surtout beaucoup dans les catégories pauvres, qui sont les victimes. Et les enfants, même plus que les femmes, parce que les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup, ils ont perdu leur paradis. Parce que pour un enfant, où est-ce qu'il vit, que ce soit dans le plus grand palais du monde, ou sous le pont de Bombay, sous une tente, dans une bidonville, c'est le paradis. Où est-ce qu'il habite ? Avec ses parents, il joue avec ses amis, c'est la joie du monde. Et d'un seul coup, il y a le bombardement, il y a le fusillade, il y a une catastrophe naturelle, ils sont obligés de partir, et de voir d'un seul coup que tout leur paradis est perdu, que leurs amis sont morts, que leur père est blessé ou mort, ou d'autres. Donc c'est des vraies victimes. Et il faut quelque part que les gens, les adultes, ils comprennent que, en prenant la décision de faire des guerres, ils sont en train de tuer toute une génération. Donc c'était à partir de ce moment où j'ai voulu, et je me suis dit que c'est même beaucoup plus, je dirais, juste de concentrer plus mon travail sur les enfants, montrer leurs attitudes, montrer comment ils sont touchés par ces guerres et conflits. Les plus beaux souvenirs, ce sont tous les enfants que je photographiais. c'est que chaque enfant, chaque moment en soi-même, il y a une beauté dedans. Donc on ne peut pas catégoriser la joie ou les moments heureux. Chaque photographie, chaque enfant que j'ai rencontré, même des fois que je ne l'ai pas photographié, mais c'est des moments précis, précieux, et en soi-même le meilleur moment. Le grand projet que je commence pour les cinq prochaines années, qui s'appelle Exile Voices, c'est un projet sur cinq ans, et comme son nom m'explique, Exile Voices, ça consiste à photographier tous les êtres humains qui se trouvent ou dans une situation de réfugiés ou émigrants ou déplacés pour des raisons de guerre, conflits, ou même des ases naturelles, ou le climat, ou le changement économique, ou le changement de régime, ou autre. Donc, pendant cinq ans, de faire une ondoscopie de toute cette population du monde qui sont en train de bouger. Et en même temps, dans les camps de réfugiés du monde, dans certains camps, former des jeunes enfants réfugiés qui deviendraient reporter de camp. Sous-titrage ST' 501